Glouer Dieu, tous les peuples ! Glouer Dieu, tous les peuples ! Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! Oui, notre Dieu nous aime, Son amour est fidèle ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, verset 17 à 26. Ouvre nous belle dans notre nuit, Pour sauver son peuple, Mon Dieu est revenu ! Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venu de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrive des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Il cherchait à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, Il montait sur le toit et, en écartant les tuiles, il le fit descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mit à raisonner. Qui est-il celui-là ? Et il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dis, tes péchés te sont pardonnés. Ou dis, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. En l'instant même, celui-ci se reléva devant eux et prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Remplis de craintes, il disait, nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 maison et dans la maison il y a tellement de personnes, pas moyen de voir Jésus. Alors nos amis réfléchissent et disent comment est-ce que nous allons faire pour que Jésus voie ce monsieur et ils ont dit extraordinaire, passez par la toiture, immédiatement ils montent sur la toiture, ouvrent les tuiles et font descendre le paralytique, tous sont au salon et voient subitement comment quelqu'un descend du ciel. Jésus en voyant cela a mis la créativité de leur foi et Jésus dit au monsieur tes péchés te sont pardonnés, tes péchés te sont pardonnés. Ensuite les pharisiens qui sont là commencent à s'indigner mais comment Jésus pardonne les péchés et Jésus continue en disant pour que vous, qu'est-ce qui est plus facile pardonner les péchés ou faire une guérison pour que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner tout péché, je te le dis mon ami, lève-toi, prends la suivi et retourne chez toi et le monsieur fut totalement et entièrement guéri, il s'éleva et rentra chez lui fou de joie. De cet évangile très beau, nous pouvons noter trois petites choses très intéressantes pour nous. Première chose, la foi des amis ou des frères de ce monsieur, la grandeur de la foi. On dit souvent à coeur vaillant, rien n'est possible. Moi j'aimerais dire à foi vive, rien n'est possible. Le Seigneur le dit à sa façon dans l'évangile lorsqu'il dit rien n'est impossible à ceux qui croient. Lorsque nous avons une foi vivante, elle devient créatrice. Elle devient extraordinaire et Dieu ne peut pas ne pas être séduit devant cette foi. Le monsieur n'a rien demandé pour lui, absolument rien. Il est juste couché malheureux sur sa civière. Ce sont ses amis qui ont eu une foi extraordinaire, une foi créative et devant leur foi, le Seigneur a craqué, le Seigneur a exaucé la prière de ses amis. Ici c'est une interpellation forte que le Seigneur lance à tous les parents qui souvent passent de longues journées à pleurer sur leurs enfants. Les enfants sont têtus, les enfants sont délinquants, les enfants sont dans l'alcool, dans la drogue, dans le banditisme, dans les mauvaises compagnies. C'est bien de pleurer pour eux, mais c'est mieux de vous arrêter de prier pour eux. Amenez ces enfants à Jésus dans la prière. Jésus a le pouvoir de toucher les cœurs les plus durs. Je vous dis et je vous assure, ce que vous n'êtes pas capable d'obtenir par vos paroles, par vos conseils, même par vos punitions, vous pouvez l'obtenir sur vos genoux, à genoux. Le Seigneur peut toucher tous les cœurs, même les cœurs les plus durs. Je suivais dans un enseignement que Jean-Pierre donnait sur la famille. Il disait, frères et sœurs, chers parents, priez et le Seigneur vous aidera à éduquer vos enfants. Priez et le Seigneur prendra contrôle de la vie de vos enfants. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas nous décourager devant n'importe quelle situation. Nous devons avec confiance et perségrance nous approcher de Jésus et Jésus fera l'extraordinaire. Deuxième chose belle que nous voulons dans cet évangile, c'est que lorsque Jésus regarde le paralytique, il ne dit pas tout d'abord, lève-toi et marche, mais Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Nous devons savoir clairement qu'il y a souvent certaines maladies qui sont liées au péché. Je dis bien certaines, parce que les Juifs pensaient que toutes les maladies étaient liées au péché. Et si quelqu'un commet un péché, alors il aura telle ou telle souffrance. Mais c'est faux, il y a beaucoup de maladies qui n'ont aucun rapport avec le péché. Elles peuvent être dues à l'hygiène ou je ne sais quoi. Mais il y a des cas où la maladie est liée au péché, où une souffrance peut être liée au péché. Et lorsque Jésus regarde ce paralytique, certainement il se rend compte qu'il y a un lien entre sa maladie et son péché. C'est pour ça que Jésus commence par pardonner les péchés. Tous tes péchés, aussi nombreux qu'ils sont, te sont pardonnés, totalement et entièrement pardonnés. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de rélever ceux qui tombent. Mes frères et sœurs, nous devons nous approcher de Jésus avec confiance. Je me rappelle ces histoires d'un prêtre qui était un jour assis dans son bureau et une dame arrive avec un sceau rempli de sable. Elle dit au prêtre, mon père, est-ce que vous voyez ce que c'est? Il dit, oui, je vois un sceau rempli de sable. La dame demande, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Le prêtre dit non. Et la dame lui dit en pleurant, ce sont mes péchés. Mais ces péchés sont aussi nombreux que les grains de sable que vous voyez dans ce petit sceau. Tellement j'ai péché, je ne sais comment réveiller vers le Seigneur. Je ne sais s'il peut encore m'accueillir. Et le prêtre a regardé la dame, quelques minutes a réfléchi et lui a dit, prends ce sceau, va vider au bord de la mer, asseoir-toi et observe. Tu verras comment les vagues vont enlever progressivement, progressivement ce sceau. Ce sable vont l'emporter à la mer. C'est ce que Jésus fait. Peu importe la grandeur de tes péchés, Jésus a le pouvoir de les enlever de ta vie en le pardonnant et de te libérer de ses péchés. Fais confiance en Jésus car il t'aime, il t'aime à la folie. Il n'attend qu'une seule chose que tu reviens vers lui. Et c'est ce que la femme a fait et elle l'a compris. La puissance, la profondeur de la miséricorde du Dieu. Notre Dieu nous aime et il veut pardonner absolument tous nos péchés. Dernière chose que nous pouvons tirer de cet évangile, la capacité de faire le contraire de ce que les pharisiens font. Ils se mettent immédiatement à juger et à condamner dans leur cœur. Nous devons apprendre à cesser de porter les jugements sur les autres. Nous devons apprendre à cesser de regarder ce que les autres font avec la seule intention de les condamner. Nous devons apprendre à développer un regard positif sur nos frères. A savoir que nos frères veulent le bien des autres, veulent également nos biens. En sachant que nos frères sont également à l'image de Dieu. Nous devons apprendre à être des hommes bons à l'image de Jésus. Dans cette journée, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir avoir une foi grande. Une foi qui amène les autres à lui. Que le Seigneur nous donne de croire à la puissance, à la force de son pardon. Et que le Seigneur nous donne un cœur positif et un cœur beau. Loué soit Jésus. Veうre soit Jésus. La Freire Sous-titrage MFP. 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 ...